bonjour à tous et bien écoutez merci d'être présents et bienvenue pour cette web conférence dédiée au thème de l'intelligence artificielle au service d'une politique de mobilité interne augmentée nous avons aujourd'hui souhaité répondre présent dans le cadre de la journée organisée par parlant rh sur la thématique du talent ce management dans la mesure où cette thématique est largement aborder et rencontrer leur discussion avec nos clients et nos prospects et donc le la politique interne des entreprises est un des moyens des outils actuellement beaucoup mis en avant pour pouvoir gérer les talents au sein des entreprises alors nous allons débuter ce webinaire par la revue de l'agenda donc qui va se découper en cinq tranches la première sera les enjeux de la mobilité interne pour les parties prenantes côté collaborateurs et côté entreprises ensuite nous allons parcourir les différentes problématiques que les organisations rencontrent dans le cadre de leur politique de mobilité interne les problématiques les plus fréquemment rencontrées nous allons ensuite vous parler des solutions alors principalement sur l'axe technique qui sont aujourd'hui disponibles pour pouvoir créer des applications permettant de faciliter et d'augmenter l'efficacité des politiques de mobilité interne des organisations ensuite nous allons illustrer ça concrètement avec une démonstration de solutions qui permettent de répondre à ces enjeux pour finir nous nous animerons une session de questions réponses pour lequel nous attendrons effectivement vos retours de nous faire part de vos interrogations de besoin peut-être d'éclaircissement on va évoquer beaucoup de choses sur un temps assez restreint initialement nous avons 45 minutes mais je pense que nous finirons un petit peu avant concernant la présentation donc n'hésitez pas en tout cas à nous faire part de vos questions tout au long de la présentation on essaiera les répondre soit pendant cette présentation soit à la fin lors de cette session alors d'abord nous allons nous présenter donc moi je suis un mathieu vietti je suis ingénieur commercial chez texternel je suis accompagné de patrick bonin qui est aussi ingénieur commercial et de fatima zara en charge du marketing pour la zone europe du sud bonjour à tous et comme le disait mathieu n'hésitez surtout pas à poser toutes les questions n'a volontairement laissé une grande plage destiné à y répondre donc faut vraiment poser tout ce qui vous interroge pour qu'on puisse vous apporter toutes les bonnes réponses donc on les sélectionnera et on les traitera toutes sans aucune exception merci patrick donc dans la partie chat alors pour vous présenter texternel alors texternel est une ce qu'on appelle aujourd'hui une scale up c'est une entreprise qui a 20 ans d'existence spécialisée dans le domaine des technologies sémantiques et d'intelligence artificielle appliquée au domaine des ressources humaines donc société créée en 2001 présente physiquement dans cinq pays dans le monde employant 145 personnes dont 32 nationalités nous avons 70% de notre effectif qui est évolue dans le domaine de la r&d et nous travaillons directement ou indirectement avec un peu plus d'un millier de clients notre mission aujourd'hui c'est de pouvoir rapprocher les personnes et les emplois grâce aux technologies parmi les technologies donc que nous utilisons ainsi que les produits que nous commercialisons nous travaillons effectivement sur les technologies d'intelligence artificielle qui comprennent effectivement le machine learning ainsi que les technologies sémantiques la vocation de nos produits est globalement de pouvoir comprendre de manière automatique grâce à des algorithmes les documents dans le domaine des ressources humaines nous avons aussi un moteur de recherche sémantique et de matching concernant les opportunités et les candidats nous intervenons aussi de plus en plus sur la création et la maintenance de référentiels de compétences c'était un sujet aujourd'hui qui est très très souvent repris par les organisations pour faire pouvoir faire effectivement évoluer les collaborateurs donc c'est principalement la thématique que nous allons aborder aujourd'hui et nous disposons aussi d'un outil d'analyse du marché du travail qui nous permet de comprendre aujourd'hui la demande en termes de mission en termes d'emploi et en termes de compétences alors concernant les enjeux de la mobilité interne pour les parties prenantes d'un côté nous avons les collaborateurs pour lequel il y a une demande de plus en plus importante sur différents critères que l'on a synthétisé ici qui sont pas exhaustifs mais pour lequel on a une une occurrence assez importante qui sont le fait de pouvoir se sentir bien dans son travail au quotidien le fait d'avoir un travail qui a du sens le fait de pouvoir prendre des responsabilités assez rapidement au sein de ses fonctions l'un des enjeux aussi pour les collaborateurs et l'une des demandes les plus importantes est le fait d'avoir aussi un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle d'autant plus depuis la crise sanitaire que nous avons vécu ce côté là ressort de plus en plus on remarque aussi que les collaborateurs souhaitent être valorisés au travers de leurs compétences et de ce fait ils souhaitent être valorisés et pouvoir évoluer au sein de leur structure d'un point de vue professionnel ce qu'on appelle communément le chemin de carrière pour pouvoir proposer tout au long de l'expérience professionnelle d'un collaborateur dans une entreprise des évolutions sur des postes identiques ou différents globalement à le fait de pouvoir évoluer le fait d'être valorisé le fait de pouvoir se sentir bien dans son poste va faire en sorte que tous les collaborateurs vont pouvoir augmenter en employabilité donc l'employabilité c'est le fait de pouvoir être employé pour le fait d'être attractif pour une entreprise côté entreprise on a aussi des enjeux qui sont extrêmement forts le premier c'est la fidélisation des collaborateurs aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir qu'il ya une véritable guerre des talents que ce soit autant sur le fait de pouvoir les attirer que de pouvoir effectivement les retenir au sein de son organisation concernant l'entreprise il ya aussi le fait de pouvoir s'adapter aux mutations du marché de leurs marchés respectifs et de pouvoir aligner leurs ressources humaines et matérielles aux objectifs que elles se sont fixés l'un des l'une des recherches permanentes de l'entreprise est de pouvoir réduire les risques liés aux ressources humaines côté collaborateurs que ce soit en termes de désengagement de démotivation d'absentéisme voire de départ et pallier effectivement les problèmes liés à ces inconvénients la chaque société va pour cela travailler effectivement sur une marque employeur donc le fait de pouvoir communiquer pour montrer une marque employeur spécifique et qui permettra d'être attractive vis-à-vis des talents et bien sûr la finalité de l'ensemble de ces enjeux c'est de pouvoir rester compétitif sur leur marché alors on va lancer avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet on vous propose de répondre à un sondage que nous allons activer dès maintenant on ouvre les votes sur la façon dont vous percevez les principaux freins rencontrés dans le cadre de l'application des politiques de mobilité interne des structures dans lesquelles vous évoluez donc on a proposé une liste de quatre items qui sont effectivement le temps le manque de temps et de ressources des outils qui ne sont pas adaptés donc globalement les outils que les organisations utilisent pour cela sont les systèmes d'information ressources humaines et les erp donc entreprises ressources planning logiciel le manque d'information et de données sur les collaborateurs qui est aussi une composante fréquemment rencontrée et parfois des objectifs des bonnes pratiques ou des processus liés à la politique de mobilité interne qui ne sont pas clairement définis ou mal maîtrisés ou peut-être passer bien perçus par les collaborateurs on va attendre peut-être le résultat de ce sondage voilà on va les partager d'accord donc on voit c'est très très intéressant que globalement l'item manque d'information et de données collaborateurs est la principale frein que les gens estiment aujourd'hui dans le cadre de ces politiques là alors ça tombe bien c'est un sujet qu'on va évoquer dès maintenant ensuite vient objectif bonne pratique et processus mal définis et maîtrisés oui tout à fait c'est quelque chose qu'on qu'on voit souvent et qui malheureusement peut freiner les collaborateurs dans leur volonté de vouloir se déclarer en mobilité interne dans un groupe outils ensuite viennent les outils non adaptés et aucune réponse pour le manque de temps et de ressources c'est déjà une bonne chose pour l'entreprise alors concernant ces problématiques effectivement pour étayer un petit peu ces différents propos souvent la limitation des ressources humaines en termes de temps de moyens les équipes ressources humaines aujourd'hui dans les entreprises sont très très sollicités que ce soit d'un point de vue mise à jour de la législation concernant justement les demandes de plus en plus importantes de mobilité de recrutement d'aspiration des collaborateurs sont des équipes qui sont très très sollicités en ce moment et parfois ne s'en sortent pas sur la priorité des tâches concernant le deuxième item qui effectivement celui que vous avez le plus mis en exergue les données collaborateurs alors c'est un vaste sujet on va essayer de répondre de manière simple et concrète globalement les principales problématiques sont le fait que les données sont dispersées dans différents systèmes d'information alors je parle aussi pour les grandes entreprises mais même pour les entreprises de taille moyenne voire parfois les PME on va avoir des données collaborateurs soit sur l'onboarding sur le training sur l'évolution professionnelle un petit peu réparti dans différents systèmes d'information donc on va devoir centraliser tout cela centraliser tout cela pour avoir des données exhaustives plus on a des données plus on peut les exploiter plus on peut prendre des décisions pertinentes une fois qu'on a centralisé ces données il faut s'assurer qu'elles soient exploitables donc qu'elles soient de qualité qu'elles soient fiables et qu'elles soient mises à jour c'est aussi effectivement une problématique qui est assez importante et le dernier point c'est le fait d'uniformiser ces données pour pouvoir agréger ces données les exploiter il faut qu'elles soient uniformisées donc pour cela vous allez voir qu'on va beaucoup parler de normalisation de la donnée pour que les différentes sources de données puissent communiquer entre elles et être exploitable on a aussi un sujet qui est lié à la multitude des combinaisons entre les opportunités des collaborateurs qui peuvent être une problématique dans le cadre de ces politiques je vais vous donner un exemple sur une entreprise de 10 000 collaborateurs qui auraient disons 250 salariés qui sont déclarés en mobilité et un millier d'offres d'emploi à pourvoir au sein de la société le nombre de combinaisons est important effectivement on va pas pouvoir les parcourir à la main les unes après les autres donc pour cela on va faire appel à ce qu'on appelle l'automatisation et les logiciels intelligence artificielle qui vont pouvoir permettre de faire cela stratégie et objectifs peu lisibles ou peu compréhensible pour les salariés en termes de mobilité interne donc c'est effectivement quelque chose qu'on peut retrouver mais sur lesquels on va pas se focaliser ce pour ce webinaire et les outils non adaptés c'est beaucoup en train de changer il y a de plus en plus de prestataires comme texte anel qui proposent des solutions pour pouvoir pallier à ce manque de résultats mais globalement lorsqu'on discute avec un panel d'entreprises on a finalement très peu qui sont satisfaites vraiment des résultats liés à leur politique de mobilité interne donc on va essayer de voir de quelle manière on peut pallier à cela alors concernant les solutions alors vraiment d'un point de vue technique on rentre effectivement un petit peu dans le détail mais sur les principaux les principales solutions on parle de la data donc comme on vous l'a dit comment on va pouvoir collecter cette data cette data elle va être répartie sur différents différents types de documents qui peuvent être des cv des rapports de mission ça peut être des certifications ça peut être des entretiens annuels entretien de performance que cas l'entreprise que possède l'entreprise qui vont être répartis dans différents systèmes d'information et grâce à des api on va pouvoir centraliser l'ensemble de ces documents une fois qu'ils sont centralisés ces documents ces données on va devoir les structurer donc pour cela on va avoir des algorithmes de parsing qui vont parcourir ces documents qui vont extraire la formation l'information qui va la structurer pour la rendre compréhensible ce qu'on appelle la phase de traitement alors on vous a illustré cela avec un cv dans lequel vous pouvez voir certaines sections qui sont surlignées en jaune et le script via le service de parsing va pouvoir détecter sur un cv que ce salarié à ce poste là cette formation là ce niveau de formation là ces compétences là et va structurer tout cela dans un seul outil qui va permettre ensuite de travailler sur le matching entre ce collaborateur et les opportunités qui sont ouvertes on peut être seulement deux secondes mathieu oui question de christine qui nous demande quel type de données sont éligibles alors à partir d'un cv les solutions parsing permettent d'extraire à peu près une trentaine de types de données cela va du nom prénom adresse email coordonnées informations administratives jusqu'à la formation le type de formation le type d'établissement l'expérience professionnelle avec les professions les employeurs le contenu de poste et tout ce qui a à trait aux compétences au savoir-faire et aux informations annexes qu'on peut avoir dans un cv complémentaire parce que c'est vrai que pour nous l'outil parsing ça parle et christelle nous dit un outil de quoi et point d'interrogation donc si tu peux vulgariser s'il te plaît l'expression parsing donc le parsing veut dire en fait parcourir donc parcourir un document c'est à dire le faire lire par les scripts donc grâce aux technologies d'intelligence artificielle et de pouvoir extraire ces données là et la structurer pour la rendre disponible dans un ats donc un outil de gestion de candidature ou dans un srh un système d'information lié aux ressources humaines pour par exemple remplir une fiche candidat avec ses coordonnées ses expériences ses compétences et savoir faire et savoir être ce que dit mathieu on est capable de faire cette analyse sur des documents word des documents excel mais aussi des images des pdf tout type de documents sont analysables et parsables tout à fait et donc en complément du cv on a d'autres documents qui peuvent être des documents texte de type rapport de performance ou rapport d'entretien annuel dans lequel les compétences du collaborateur seront renseignés et pour lesquels l'intelligence artificielle va extraire ses compétences et les normaliser comme vous pouvez le voir ici sur les ce qu'on appelle les extract skills donc les compétences extraits et qui sont synthétisés dans un document concernant les solutions techniques on a aussi le thème du référentiel de compétences alors c'est un vaste sujet sur lequel on va pas pouvoir forcément s'étendre mais aujourd'hui les politiques de mobilité interne se basent beaucoup sur le savoir le savoir faire le savoir être la combinaison de ces trois types de compétences pour pouvoir proposer des opportunités à leurs collaborateurs la principale difficulté résulte dans le sens que les la façon dont les candidats renseignent leurs compétences dans leur profil ou dans leur cv et la manière dont les recruteurs demandent des compétences dans les offres d'emploi doivent effectivement être rattachés les unes aux autres donc pour cela on va faire ce qu'on appelle une phase de normalisation c'est à dire que quelle que soit la manière dont une compétence va être exprimée par le langage naturel de la personne par exemple pour le management d'équipe il peut y avoir management d'équipe gestion d'équipe encadrement d'équipe on a des compétences qui sont exprimés d'une manière différente d'un point de vue sémantique l'objectif de la normalisation sera de pouvoir comprendre ces compétences les différentes manières dont elles sont exprimées et de pouvoir dire ça correspond à la même compétence et d'avoir ce code de compétences qu'on va donc extraire côté candidat et de l'autre côté côté offre d'emploi et ensuite de pouvoir les faire matcher donc pour cela texte anel a créé un référentiel de compétences et de métiers qui comprend 5000 professions 11000 compétences et derrière ces 5000 métiers et 11000 compétences nous avons tout ce qui est variation sémantique variation linguistique donc ces solutions sont disponibles dans plusieurs langues c'est à dire que si vous avez un cv qui est écrit en anglais en allemand en néerlandais ou en espagnol et une offre d'emploi qui soit en français on va pouvoir comprendre ces données ses compétences ses professions et les faire matcher ensemble et la troisième solution technique qui est utilisée pour ces solutions là c'est le fait d'automatiser donc je vous parlais tout à l'heure du nombre de combinaisons qui peut y avoir dans une pme mais imaginez dans un grand groupe de 120 mille collaborateurs répartis sur différents pays le fait d'automatiser le rapprochement entre une offre d'emploi et un collaborateur ou un candidat va être fait par un matching automatisé donc réalisé par ces scripts qui va pouvoir étudier toutes les combinaisons et en fonction du taux de matching présenter les meilleures adéquations alors en termes de matching et donc de possibilité de d'assurer de nouvelles opportunités pour le collaborateur on a deux types d'approche on a une approche qui consiste à dire j'ai un collaborateur qui est en mobilité qui veut faire le même type de poste mais qui veulent faire soit sur une zone géographique différente aujourd'hui en période post-covid on sait qu'il ya une demande qui était très très forte ou alors faire le même type de poste dans un autre département donc c'est ce qu'on appelle le matching poste à poste donc pour cela on va avoir le profil du collaborateur dont l'algorithme va étudier la profession les compétences le savoir faire la localisation géographique et va le faire matcher de manière assez basique avec les offres d'emploi ouvertes dans l'entreprise avec comme vous pouvez le voir une jauge donc on part on privilégie le principe de ce qu'on appelle la white box donc la 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 boîte transparente qui va dire il ya un matching de x pour cent sur ces critères là qui permet de voir pourquoi on va préconiser cette opportunité pour ce collaborateur la seconde manière de matcher et de pouvoir se dire on va on a un collaborateur qui ont mobilité qui peut assurer bien sûr le même poste mais qui souhaiterait éventuellement voir sur quel nouveau métier il pourrait intervenir donc pour cela comme je voulais dit les entreprises se basent beaucoup sur les compétences on se disait bah tiens il ya sûrement des compétences qui sont transverses entre la fonction qu'occupe aujourd'hui le salarié et les compétences qui sont demandées pour d'autres types de postes donc pour cela comme vous l'avez vu en amont et dans le workflow de ce matching là on va prendre les données issues de différents types de documents les charger pour créer un profil collaborateur basé essentiellement sur ses compétences alors on pourrait aussi faire un mix des deux c'est à dire matching post à poste et matching sur les compétences tout est customisable bien sûr mais là en tout cas sur un matching basé sur les compétences on va créer un édité un profil de collaborateurs basé sur les compétences issus de l'ensemble de son parcours professionnel donc je vous ai donné un exemple avec une copie d'écran sur lesquels j'ai édité mon profil à tout cela de manière automatique sans saisie interne du manuel du collaborateur pour pouvoir créer ce qu'on appelle un inventaire de compétences me concernant moi aujourd'hui je suis ingénieur commercial donc on aura effectivement des compétences en domaine de la négociation dans le domaine du développement commercial de la commercialisation de solutions en environnement b2b on va voir aussi que comme j'ai fait une formation dans le domaine de la biologie de la biochimie ces compétences vont ressortir et notre application va permettre aussi aux collaborateurs de pouvoir enrichir certaines compétences qui n'auraient pas extraites des documents d'origine si jamais ils le souhaitent une fois qu'on a créé ce cet inventaire de compétences pour le collaborateur l'application va préconiser des professions pour lesquelles les compétences sont communes entre celles que j'ai acquises pendant mon expérience pour mes différentes expériences professionnelles et les compétences qui sont demandées pour assurer ces métiers là alors aujourd'hui je suis ingénieur d'affaires mon quotidien mes responsabilités sont le fait de proposer et de livrer des solutions techniques à des clients mais on me pourrait me proposer sur la base des compétences que j'ai acquises un poste par exemple d'account manager donc qui est plus orienté sur la relation client un poste de business développement manager pour lesquels je pourrais m'orienter plus sur le développement d'un portefeuille des chiffres d'affaires éventuellement un poste de commercial manager donc de sales manager avec la gestion d'une équipe et on va dire une vue un peu plus globale sur les équipes commerciales et vous pouvez voir que sont diffusés sont visibles ce qu'on appelle les areas for development donc les compétences que je devrais travailler ou que je devrais acquérir pour pouvoir assurer ces postes là et grâce à l'application on va pouvoir se dire bah tiens imaginons que moi aujourd'hui je suis ingénieur d'affaires et je veux m'orienter vers un poste d'account manager quelles sont les compétences que je devrais développer parmi ces compétences on a pris l'exemple de la suite salesforce que beaucoup d'entre vous doivent connaître et pour lequel l'application va pouvoir de manière automatique me préconiser des formations des modules de formation dont le contenu vont me permettre d'acquérir cette connaissance du logiciel salesforce alors vous allez me dire d'où viennent ces formations nous avons aujourd'hui la possibilité de pouvoir prendre des catalogues de formation de vos partenaires ou des catalogues publics et à l'instar du cv ou d'un compte rendu d'entretien de pouvoir les parcer c'est à dire parcourir leur contenu et de structurer l'information pour se dire ben ces modules de formation permettent d'acquérir ces compétences là ces compétences là ainsi qu'on va pouvoir matcher les compétences que j'ai besoin d'acquérir pour assurer ce poste avec les modules de formation qui sont disponibles parmi le catalogue de vos partenaires ou parmi les catalogues publics alors je t'interromps mathieu parce que j'ai une question de marie pierre et de carole la première c'est tenez vous compte du niveau de maîtrise de la compétence alors c'est une excellente question qu'on a souvent on peut en tenir compte à partir du moment où cette information est disponible que ce soit lors du cv lors d'un entretien à compte rendu d'entretien si on a effectivement un niveau d'expertise lié à une compétence on peut prendre ce critère ce paramètre dans le matching en disant effectivement pour quelqu'un qui a un niveau expert sur cette compétence là on va le matcher avec les nouvelles opportunités ou les offres d'emploi qui requièrent ce même niveau d'expertise de cette compétence alors j'espère que marie pierre ça répond à votre votre question sinon n'hésitez pas et la deuxième question dans le même ordre d'idée et là c'est une question c'est le graal donc voilà la pression pour répondre au graal c'est carol qui pose la question suivante dans le matching via les compétences comment vous assurez vous de pas proposer des postes sous qualifiés voire moins payés pour lequel le salarié a déjà effectivement les compétences c'est une bonne question alors si jamais la société souhaite mettre en place une règle qui consiste à dire on va proposer que des opportunités dont le salaire ou le statut ou le grade sera équivalent ou supérieur à celui du collaborateur ce sera une règle qu'il faudrait mettre en place dans l'algorithme de matching donc pour cela il faut bien sûr en discuter avec vous pour avoir ces données là pour qu'elle soit bien sûr disponible côté offre d'emploi et à partir de là on pourra la faire appliquer dans le matching mais c'est ce qu'on appelle une customisation d'un projet parce qu'aujourd'hui je vous présente une version standard et en fonction des besoins des entreprises qui peuvent avoir ce type de problématiques on va travailler sur du développement un peu plus spécifique pour répondre à ces à ces contraintes c'est important de retenir c'est la présentation montre de la globalité et toutes les possibilités de l'outil mais bien évidemment il y a du travail à faire avec chacun d'entre vous pour s'adapter et personnaliser à votre fonctionnement à vos besoins et au type de formation ou autres que vous souhaitez adapter en fonction de votre organisation bien évidemment tout à fait et pour finir on a pris effectivement un second exemple pour celui d'une alors j'ai pas là j'ai pas mis le cv sous la main on a limité le nombre de slides pour essayer de d'épurer un petit peu cette présentation mais cela fonctionne sur 5000 professions donc que vous souhaitez dans une organisation qui soit dans le domaine de la production d'énergie dans le domaine de l'édition de logiciels type sas ou de la maintenance électrotechnique les référentiels de métiers de compétences vont pouvoir couvrir 5000 métiers dix mille compétences donc on a repris aussi l'exemple d'un assistant commercial pour lequel on a créé son profil de manière automatique en parsant les documents qui étaient à la disposition de la société vous pouvez voir que le profil donc l'inventaire des compétences de ce candidat ou de cette candidate a été extrait et vous pouvez voir donc elles sont en grise et sur la partie inférieure vous pouvez voir en en bleu d'autres compétences qui apparaissent qui sont des compétences qui sont suggérées et comment cet externe va suggérer ses compétences je vous avais dit au début de ce webinaire que nous avons un outil d'analyse du marché du travail qui va pouvoir décrire les compétences les plus spécifiques ou les plus fréquentes liées à un poste et en fonction des postes qui aura écrit dans le cv du collaborateur on va alimenter ses compétences en disant tiens ça n'est pas ressorti sur l'expérience sur le cv sur l'expérience professionnelle du collaborateur mais vu qu'il a assisté il a assuré cette fonction d'assistant commercial souvent ces compétences là sont liées à cette fonction là donc on va les suggérer ça permet aux collaborateurs de pouvoir enrichir facilement avec des suggestions son profil lié aux compétences et donc pareil pour que pour l'ingénieur commercial pour cet assistant commercial on va pouvoir lui dire aujourd'hui si tu souhaites changer évoluer d'un point de vue professionnel sur d'autres fonctions voici les trois postes qui sont on va dire à ta à portée de main en termes de compétences grâce à ces compétences transverses qui peuvent être effectivement un assistant administratif un office manager ou un assistant de direction une stand de direction et pour lequel on va encore réaliser ce gap de compétences entre ce nouveau métier que l'employé pourra voir et les compétences qui il ou a aujourd'hui et pour finir le dernier cas d'usage qui est relativement intéressant donc de la même manière suggestion de modules de formation disponible selon les catalogues de on définitie l'organisation on peut dire je veux une formation spécifique à cette compétence on peut choisir plusieurs compétences pour rechercher un module de formation tant qu'à faire si on peut avoir une formation qui peut fournir qui peut permettre de prodiguer les connaissances de plusieurs compétences c'est pas plus mal et pour finir vous aurez la possibilité grâce à cette application d'avoir des offres d'emploi qui correspondent à ce métier qu'on peut vous suggérer qu'on peut vous préconiser et pour lesquels le candidat s'il souhaite obtenir un peu plus d'informations sur le contenu les tâches le quotidien pour ce type de poste pourra se renseigner grâce à ce moteur de recherche de matching simplement d'offres d'emploi sur les métiers que le collaborateur aura sélectionné voilà nous en arrivons à la session des questions réponses même si on a déjà un petit peu abordé tout à l'heure merci patrick donc n'hésitez pas si vous avez d'autres points à avoir sur les références et les compétences le matching l'automatisation les langues dans lesquels cette solution peut être disponible ou de la manière dont on voit aujourd'hui les problématiques des enjeux de mobilité interne des organisations alors tu as dû être extrêmement clair mathieu parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions on avait une question au tout début qui était un des points évoqués qui était sur la centralisation des données donc concrètement est ce que tu peux parler et évoquer ce que tu entends par centralisation des données alors oui effectivement alors ce que je vous disais c'est que aujourd'hui il n'est pas rare qu'une organisation utilise plusieurs systèmes d'information concernant les données de leurs collaborateurs donc grâce à ce qu'on appelle des api qui sont des petits programmes qui permettent de faire communiquer deux systèmes d'information de pouvoir échanger d'information on va pouvoir importer les données issues de systèmes d'information et les centraliser dans un répertoire unique et à partir de ce répertoire unique on va pouvoir les parser donc les traiter pour les structurer et donc pouvoir les exploiter merci bien concernant les langues sur lesquelles la solution sera disponible on a on couvre aujourd'hui six langues avec ses référentiels de compétences et de métiers qui sont le français l'anglais l'allemand l'espagnol et l'italien et ce sont des solutions qui peuvent être utilisables soit dans le système d'information du client directement par exemple si vous avez un intranet d'entreprise ou bien il ya des solutions des éditeurs de marché type ats ou srh avec lequel nous avons des partenariats nous sommes aujourd'hui partenaires de plus d'une centaine d'éditeurs donc en fonction de la solution vous utilisez c'est des choses qui peuvent être disponibles on a une autre question d'élise possible d'avoir un référentiel de compétences en interne l'outil permet-il de le construire alors c'est une très bonne question aujourd'hui en fait quand on discute avec les entreprises elles nous disent souvent que elles ont un référentiel de compétences ou de métiers mais qui malheureusement a du mal à être entretenu à être mis à jour et se disent ben est ce qu'on va utiliser notre propre référentiel ou est ce qu'on va utiliser le référentiel de texte cernel qui est un référentiel assez universel mais assez exhaustif ou éventuellement est ce que texte cernel peut nous aider à créer ce type de référentiel alors oui on peut vous aider à créer ce type de référentiel mais pour cela il faut que l'on ait un minimum de données en termes d'offres d'emploi en termes de données collaborateurs pour pouvoir faire ce qu'on appelle du data mining c'est dire qu'on a des algorithmes qui vont parcourir les documents et qui vont en extraire les principaux mots clés les principales compétences avec toutes leurs variantes sémantiques car le fait j'insiste vraiment de normaliser de pouvoir comprendre une même compétence quelle que soit la manière dont l'a écrit dans un document est très importante donc on va vous demander des milliers des centaines voire des milliers de cv de collaborateurs et d'offres d'emploi pour que nos algorithmes vont travailler et vont faire ressortir ces métiers et compétences qu'on va vous soumettre et pour lequel il y aura toujours bien sûr une validation de l'humain pour pouvoir prendre une décision alors une autre question et la question piège qui va concerner tout le monde donc là un peu de pression pour toi mathieu combien de temps pour mettre en place et la démarche et les outils alors si on parle de la solution qu'on vient de vous montrer cette solution est disponible alors les api qui permettent de parcourir le cv les rapports de performance les entretiens annuels les offres d'emploi de les faire matcher sont des solutions qui existent donc aujourd'hui sur une si vous souhaitez une solution standard qui puisse être déployable de manière assez rapide sur un projet de ce type là il faut compter entre le moment où on discute dans les premiers ce qu'on appelle le scoping d'un projet les premières discussions avec les besoins les données où est-ce qu'on va les trouver comment ça comment ça va fonctionner comment on va former les utilisateurs et tout cela il faut compter entre un et trois mois pour pouvoir avoir accès à la solution et être autonome sur leur son d'utilisation et si bien sûr vous souhaitez la customisation comme on l'avait évoqué un petit peu avant se disant voilà on veut customiser un petit peu le matching on veut mettre un peu plus de pouvoir sur les compétences un peu plus sur la profession sur la localisation géographique on va travailler sur ce qu'on appelle la customisation et donc ça ça dépendra du niveau de customisation que les clients nous demandent Merci Mathieu alors il y a une autre question de personnes qui se projettent déjà ce qui est très intéressante une question d'Inès on va parler d'update puisque bien évidemment au fil de la carrière d'un salarié ses compétences vont évoluer et donc la question d'Inès se rapporte à ça qui met à jour les compétences le salarié le manager le rh comment ça se passe alors les compétences elles sont disponibles dans vos systèmes d'information et chaque entreprise a sa manière de les mettre à jour mais comme je disais en début de webinaire il est crucial d'avoir des informations qui sont mises à jour de qualité donc on va encourager aujourd'hui c'est ce qu'on remarque c'est que il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent des CRH avec des modules de talent management ou autres qui saisissent remplissent des informations le font de manière annuelle parce que de façon d'un point de vue légal c'est aussi obligatoire mais qui derrière ne vont pas l'exploiter donc nous on va dire aujourd'hui c'est comme quand vous avez fait du recrutement que vous avez un grand vivier de cv c'est bien d'avoir des cv de les rentrer les enregistrer mais derrière si on capitalise pas dessus ça n'a aucun intérêt donc on va demander à ces entreprises qui ont des datas disponibles et qui n'arrivent pas les exploiter on va leur dire qu'aujourd'hui en tout cas c'est possible de pouvoir les exploiter pour guider les collaborateurs vers des évolutions professionnelles mais il est important effectivement que le collaborateur lorsqu'il fait une nouvelle mission lorsqu'il fait une nouvelle formation ou autre puisse saisir cela dans son dans le système d'information dans le CRH de l'entreprise pour que la donnée soit disponible et l'algorithme va faire une mise à jour quotidienne de ces données pour pouvoir avoir des données actualisées dans le système de matching pour en tenir compte dans le cadre du processing bien à voir en tête et les annonces du gouvernement hier sur tous les investissements qui vont être faits autour de l'intelligence artificielle dans ce sens là c'est pas une baguette magique l'intelligence artificielle ça va vous aider ça va rentrer dans votre organisation mais tout ce structure autour de cela pour que évidemment ce soit le plus efficace et efficient et pour vous et pour vos collaborateurs afin justement d'apporter des bonnes réponses au bon moment et d'une façon rapide et efficace donc ça rentre dans une organisation globale dans un schéma global et ensuite libre à vous de donner accès ou pas à telle ou telle personne pour garder cette mise à jour nous on pourra reprendre l'existant à partir du moment où l'existant a été repris dans nos logiciels il en est de votre ressort bien évidemment de continuer à garder cet update pour que vos données soient les plus à jour possible et que vous ayez des bonnes réponses à proposer aux différents services qui vous feront les demandes d'évolution ou de mutation de ou de transfert de mobilité interne tout à fait oui c'est c'est vraiment ça c'est à dire que le l'intelligence artificielle ce type d'application vous permettre effectivement d'étudier les combinaisons d'avoir un pourcentage de cohérence entre une opportunité un collaborateur après le choix reste humain soit tant d'un point de vue salarié que d'un point de vue personnel des équipes en charge de ressources humaines donc c'est un peu comme le recrutement le matching permet d'automatiser des tâches chronophages sur lesquelles on n'a pas le temps ni les capacités de pouvoir accéder à ces données et faire les combinaisons de matching les algorithmes vont le faire elles ont le temps elles le font assez bien c'est jamais parfait mais les modèles s'entraînent donc la qualité s'améliore de mois en mois mais derrière la décision sera toujours humaine et ce sera juste des outils qui vous permettront de vous faciliter votre quotidien dans le cadre de ces de ces démarches là quatre petites minutes donc si vous avez encore quelques questions n'hésitez pas non je regarde le chat parce que j'ai encore eu le temps de suffit ça qui fâche pour finir merci inès comme ça on partira fâché c'est bien quel coût pour le déploiement d'une solution standard alors le coût vous avez deux types de coûts vous avez le coût qui va consister à vous créer cette application avec la configuration que vous souhaitez donc soit du standard soit de customisation donc le montant va dire va dépendre du niveau de customisation que vous souhaitez ça va dépendre aussi du type de données où elle se situe est ce qu'on peut y avoir accès alors c'est aussi quelque chose qui est très importante c'est que vous pouvez avoir des données qui sont hébergées dans un logiciel du marché qui malheureusement vous donnera pas vous autorisera pas à exporter vos données bon ça c'est de moins en moins mais ça peut malheureusement arriver dans ces cas là t'externel pour rien faire mais vous avez donc ce coût de construction de l'environnement et vous avez ensuite le coût des licences le coût des licences est indexé sur l'effectif dans l'entreprise alors on peut aussi l'adapter au nombre d'utilisateurs ça dépend un petit peu des habitudes que vous avez vis-à-vis de vos prestataires mais globalement sur un coût donc pour la construction d'environnement et pour les licences c'est des enveloppes qui démarrent à peu près à 20 mille euros et qui peuvent monter à 50 60 jusqu'à 100 millions d'être toujours là donc vous n'êtes peut-être pas déjà fâché donc c'est plutôt une bonne nouvelle te laisse peut-être conclure mathieu dans les deux minutes qui nous reste oui mais écoutez j'espère que les informations que vous avez eu pendant ce webinaire étaient été concises et claires on a vraiment essayé de simplifier de vulgariser la manière dont les solutions dia permettent concrètement d'obtenir des outils qui vous aident à pouvoir automatiser traiter des tâches qui sont chronophages qui sont complexes et sur lesquelles on se pose toujours la question de dire mais quel type de données utiliser quel type de référentiel comment on va pouvoir matcher des données qui sont plus ou moins mises à jour avec celle de nos de nos offres ouvertes de nos postes qui sont ouverts aujourd'hui donc voilà on a on a vraiment regardé ça dans les grandes lignes maintenant si vous avez des questions vous avez mes coordonnées donc si vous souhaitez reprendre par la suite contact pour en discuter de manière plus spécifique n'hésitez pas on se fera un plaisir de le faire c'est en tout cas un sujet sur lequel on a on est de plus en plus sollicité parce que voilà on est en pleine période de reprise de dynamisme d'activité de pénurie de talent de difficultés de recrutement donc aujourd'hui les entreprises mettent en place des outils qui leur permettent de faciliter effectivement ces politiques c'est ces processus et de pouvoir faciliter leur travail quotidien et on espère qu'on arrive à aller céder à ce sujet là voilà toute dernière question donc pour répondre à christelle qui est une question sur le délai qu'on a abordé tout à l'heure avec la question de marie pierre c'est quoi le délai moyen d'implémentation je vois que effectivement quelqu'un j'ai répondu mais effectivement moi à partir du moment où on discute avec vous de votre problématique de l'endroit où se situe les données de qui va avoir accès à l'outil quels quels seraient un petit peu les modifications qu'on peut faire sur la solution matching jusqu'au moment où les utilisateurs internes prennent l'outil en main en ayant été formés effectivement on peut compter trois mois donc merci à marie pierre pour sa réponse donc je crois que c'est elle qui animera avec le prochain webinaire justement sur nos solutions et puis ça montre qu'on est cohérent c'était trois mois tout à l'heure c'est encore trois mois maintenant donc on essaie d'être le plus transparent et le plus cohérent et on est vraiment à votre disposition pour répondre à vos besoins car chaque entité a ses spécificités et ce qu'on aime à dire chez texte carnel c'est que mathieu parlait du nombre de partenaires qui sont très importants chez nous mais nos partenaires principaux c'est vous c'est nos clients parce que nous notre but c'est de développer des produits qui répondent aux besoins des clients pour ça soit pertinent dans leur utilisation quotidienne et que les innovations soient pas juste des innovations technologiques pour se faire plaisir donc on espère vous comptez parmi nos partenaires très prochainement tout à fait il n'y a rien de mieux que de développer un client en partenariat avec le part de développer nos produits pardon en partenariat avec nos clients et vu qu'on est dans un secteur qui évolue très très vite avec des cas d'usage assez fréquents mais avec de plus en plus de besoins customisés on va dire par entreprise par secteur on n'est jamais à court d'idées mais on apprécie aussi le retour des utilisateurs donc n'hésite pas si vous avez des questions des suggestions à nous contacter bon moi je crois qu'on a tenu le délai de 45 minutes dernière petite précision à la fin de ce chat vous allez pouvoir noter le la présentation de mathieu et des solutions texte carnel donc n'hésitez pas n'hésitez surtout pas à nous recontacter on sera dispo vous avez accès à toutes nos coordonnées donc avec grand plaisir en tout cas merci mathieu pour ta excellente présentation merci à tous vous souhaitez une excellente journée au revoir